bonsoir à tous à tous et à tous merci d'être présents pour cette sixième visite virtuelle nous avançons un petit peu dans l'année avec ces nouveaux moyens de communication pour vous faire découvrir le patrimoine de Vienne et Gartemps et aujourd'hui je vous propose une présentation un petit peu différente par rapport aux précédentes puisqu'il va s'agir de présenter une actualité du patrimoine qui se déroule en ce moment sur notre territoire de Vienne et Gartemps avec une grosse restauration, une importante restauration de l'église Saint-Hilaire à Brigueuil-le-Chantres qui a commencé il y a déjà quelques années maintenant et qui est vraiment dans sa phase on va dire de finition, ça va être l'occasion pour nous de retracer un petit peu ce gros chantier qui s'est déroulé sur le territoire et qui se déroule encore en ce moment même sur la commune de Brigueuil. Alors un petit mot pour ceux qui ne connaîtraient pas le territoire, juste pour resituer un petit peu le territoire de Vienne et Gartemps dans le département de la Vienne donc sur la partie sud sud-est dans la région Nouvelle-Aquitaine et sur le territoire la commune de Brigueuil donc au bout de cette flèche donc une commune qui est située donc à l'est du territoire et qui est limitrophe avec les territoires voisins de l'Indre et puis de la haute Vienne donc vraiment sur les bords, les bordures, les marches on va dire de Vienne et Gartemps. Une petite vue aérienne pour vous situer un petit peu le bourg de Brigueuil qui se situe vraiment dans une boucle de l'As, la rivière qu'on voit ici donc sur le côté avec le pont qui permet d'arriver ici par de Montmourillon par exemple. Et on voit ici la bordure donc avec l'aripicile, la végétation qui borde la rivière et qui forme une grande hanse et qui repart ici donc on voit ici notamment dans la partie gauche de la photo un passage, un radier donc un passage qui permet de traverser la rivière avec une passerelle également qui remplace un ancien guet qui permettait de traverser là c'est d'aller ensuite vers le village des veaux. Le village est donc placé sur une sorte de promontoire avec ici en son centre un petit peu l'église Saint-Hilaire dont nous allons parler ce soir plus précisément. Donc une église qui domine un petit peu cet ensemble qui est une position un petit peu particulière dans cette boucle de l'As. Quelques mots sur l'histoire de Saint-Hilaire, donc cette très belle église de Brigueuil avec une construction qui relève probablement des XIe et XIIe siècles pour la grande partie. Donc c'est ce que l'on peut voir sur cette image avec une construction qui va évoluer aussi au fil du temps, on le verra puisqu'il va y avoir des reprises à l'époque gothique notamment et puis plus tard, notamment au XVIe siècle et puis encore un petit peu plus tard au XIXe siècle. La première mention écrite que nous ayons remonte au XIIe siècle en 1185 et cette église est donnée en patronage à la collégiale du Dora. Donc on n'est pas très loin de la Haute-Vienne aujourd'hui et il y a ces correspondances on va dire et ces liens très forts avec ce territoire limousin tout proche. Donc c'est une église qui va dépendre du diocèse de Limoges, donc c'est un cas un peu particulier et plus tard, l'église de Brigueuil et la paroisse de Brigueuil sera rattachée au diocèse de Poitiers, mais simplement au XIXe siècle en 1801. Au XIIIe siècle, cette dépendance et ce lien avec la collégiale du Dora va être renforcée avec la création d'un prioré. Donc nous avons ici un prioré-cure, donc c'est une église paroissiale, mais c'est aussi une église priorale qui dépend de la collégiale du Dora. Et puis autre étape importante, donc en 1937, l'inscription sur la liste des monuments historiques, qui va marquer un petit peu justement l'importance de cet édifice dans l'histoire de l'art et l'architecture. Un petit plan pour que vous compreniez un petit peu les différentes phases de construction de l'édifice. Donc nous avons ici un plan qui est relativement simple, puisque c'est un plan rectangulaire, donc on ne peut pas faire beaucoup plus simple que celui-ci, avec des volumes différenciés. On l'a vu notamment à l'extérieur, mais au niveau du plan, effectivement, on a donc des volumes qui vont s'enchaîner avec une nef, un clocher Porsche tout d'abord, une nef et puis ensuite un vaste sanctuaire, un cœur qui est très important aussi, puisqu'il est à peu près de la même taille finalement que les deux travées de la nef. Donc cette construction relève de la fin du XIe siècle ou début XIIe siècle pour toute cette enveloppe. Fin XIIe, début XIIIe siècle, il va y avoir une reprise intérieure. Alors on le verra tout à l'heure de façon plus précise, mais sur le plan, ça correspond à ces deux travées de la nef qui vont être voûtées de voûtes gothiques, de voûtes d'ogives, donc probablement entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle pour cette partie. Et puis il y aura des aménagements à la fin du Moyen Âge, donc au XVe siècle, notamment la construction probable d'une chapelle située sur le côté nord de l'édifice. Vous voyez l'emplacement ici, puisque cette chapelle n'existe plus aujourd'hui, mais on voit encore, tout à l'heure sur une photo, on pourra l'apercevoir, l'ancienne ouverture qui permettait de communiquer entre l'église et la partie chapelle située au nord. La chapelle a probablement été détruite avant 1835, parce que sur le plan cadastral de la commune, on n'aperçoit déjà plus cet espace sur le relevé de l'église. Ensuite, il y aura une construction qui n'est pas datée, qui se situe sur le côté sud et qui sera plus tard reconstruite pour y faire une sacristie. Nous sommes ici sur une sacristie 19e, mais probablement reconstruite sur une base plus ancienne, située sur le côté sud du chevet de l'église. Et puis à l'intérieur, il y avait probablement une séparation entre la nef et ici le cœur, avec un probable jubé, donc une séparation, une clôture qui séparait le cœur des religieux de l'espace des fidèles dans la nef. On sait qu'il y a aussi une reprise avec des percements d'un oculus sur le côté nord et d'un autre oculus sur le côté sud, qui seront ensuite bouchés, on va le voir sur les photos. Voilà pour les grandes phases historiques de construction de l'édifice, qui seront peut-être un petit peu affinées, en tout cas revues, après justement ces travaux de restauration qui nous permettront d'en savoir un petit peu plus sur les différentes phases d'aménagement et puis de décor aussi bien sûr à l'intérieur de l'édifice. Alors je vais commencer par évoquer un petit peu les grandes phases de cette restauration, puisque c'est effectivement le travail de nombreuses entreprises, de femmes et d'hommes qui ont mené ce chantier de façon assez remarquable, même si ce n'est pas encore terminé. C'est un projet qui est porté par la commune, bien évidemment, de Brigueuil, et qui est un travail de longue haleine. C'est vrai qu'il faut en avoir conscience, puisque le début de l'histoire, je dirais, commence en 2011 et commence par une première tranche, on va dire, une première phase dans cette histoire de la restauration de l'Église, avec toute la phase étude et diagnostique, qui est forcément nécessaire avant, bien évidemment, de se lancer dans un chantier de restauration. Il y aura ensuite les appels d'offres et puis le choix des entreprises, donc en 2015, et un début de travaux en 2016. Et les premiers travaux vont débuter du côté occidental, avec la reprise de ce clocher Porsche que vous avez sous les yeux. Donc une première étape, on va dire, dans ce vaste chantier. Et puis, il y aura ensuite la tranche qui concerne les extérieurs et couvertures de la nef et du cœur. Pour terminer ensuite sur tout ce qui est maçonnerie, encore au niveau de la sacristie, et de commencer ensuite tous les travaux intérieurs, avec le dégagement des peintures murales qui avaient été découvertes à l'occasion de sondages. Donc nous sommes ici sur la dernière phase, la tranche 5, aujourd'hui, qui concerne les travaux de restauration des peintures murales à l'intérieur de la nef, notamment. Alors juste pour les citer, parce que c'est quelque chose d'important, donc c'est toutes ces entreprises qui travaillent pour la restauration. Donc vous avez ici la liste de tous, avec notamment la direction de ce chantier qui est porté par Marie-Pierre Niguez, qui est architecte du patrimoine et qui pilote le projet avec la commune de Brigueuil. Et puis toute une série, bien sûr, d'entreprises, de maçonnerie, une entreprise d'Agan, donc en Charente. L'entreprise qui a travaillé sur les charpentes et tout ce qui est menuiserie, c'est l'entreprise Asselin des Deux-Sèvres. Les couvertures, là aussi il y a eu un énorme travail, donc FP couverture du département de la Vienne. Les décors peints, donc là c'était un petit peu particulier puisqu'il y a eu une première entreprise, Litos, qui malheureusement n'a pas perduré et donc le chantier a été repris par Artema. Et ensuite, les vitraux, donc réalisés, enfin restaurés et réalisés pour les nouveaux par les ateliers Verjade à Mortemère. L'électricité chauffage de l'Est industrie, tout ce qui relevait des cloches Pilon Michel et Fils. L'archéologie, donc entre empreintes et territoires, donc qui a mené le diagnostic archéologique. Et puis bien sûr, tout ce qui est sécurité, la Socotec, pour ce chantier. Donc c'est vrai qu'un chantier de restauration de cette ampleur ne va pas sans les entreprises. Il était important aussi de rappeler, on va dire, leur rôle essentiel évidemment dans ce chantier. Alors je vais commencer par les suivis archéologiques qui ont été menés, donc très rapidement. Donc vous avez ici le plan de l'église et puis en grisé, les parties qui concernent les sondages. Alors évidemment, ces sondages ont été réalisés parce qu'il y avait un drainage de prévus. Donc c'était l'occasion effectivement de surveiller s'il n'y avait pas de vestiges archéologiques sur ce secteur. Donc de bien vérifier cette présence. On pouvait s'en douter puisque nous sommes dans un espace, on va dire, qui était l'ancien cimetière autour de l'église. Donc ce n'est pas une grande surprise de trouver à ces endroits-là évidemment des sépultures. Et l'idée, c'était bien sûr d'éviter de perdre le maximum d'informations et puis d'apporter potentiellement des éléments nouveaux à l'histoire et à la connaissance de cet édifice. Donc sur l'ensemble des zones qui ont été suivies, donc sur le long du mur nord de l'église, le mur sud, mais aussi au niveau du chevet, eh bien toute une série de sépultures ont été retrouvées notamment. Et également, donc sur le côté nord, on a retrouvé aussi le niveau de sol de cette fameuse chapelle construite probablement à la fin du Moyen-Âge. Alors quelques images, vous voyez ici notamment sur le mur sud de l'édifice, donc au moment de ces sondages archéologiques, vous voyez les cuves des sépultures qui sont visibles encore ici ou encore sur cette photo. Donc sur ces sondages, 17 sépultures ont été mises au jour avec des systèmes différents. Donc on a des systèmes en coffrage de pierres, comme on peut le voir ici sur la photo, donc des cuves vraiment monolithes. Mais on a aussi des coffrages avec des pierres posées sur champ, comme on peut le voir aussi sur cette photographie un petit peu plus haut. Et puis il y a eu aussi la découverte de sépultures en pleine terre. Donc avec parfois à certains endroits, trois niveaux d'inhumation, une superposition de plusieurs niveaux de sépultures. Et puis comme je vous l'ai dit, le niveau de sol de la chapelle médiévale qui était trouvée sur le côté nord, avec notamment la révélation de terre cuite au sol de cette chapelle. Alors pour les datations de ces sépultures, les choses sont un petit peu plus compliquées. On n'a pas trouvé de mobilier, on va dire, qui permette de dater véritablement les différentes sépultures. On est probablement sur des sépultures médiévales, mais avec, on va dire, peu de précision sur la datation. Donc ces sondages archéologiques ont précédé tous les travaux de drainage. Donc vous vous apercevez ici sur le côté de l'église, côté nord et côté sud, avec la mise en place d'un drainage pour assainir les murs qui étaient très humides. Notamment, on le verra sur les parties intérieures, il y avait quand même des gros problèmes d'humidité qui imposaient, on va dire, une sorte de dégagement des enduits. Donc une tenue assez faible sur les murs et par conséquent, ces travaux de drainage ont été anticipés pour améliorer la situation derrière pour les travaux de restauration des peintures murales. Première grande étape du chantier, le clocher. Alors ce grand clocher, le clocher Porsche de Brigueil, domine complètement le paysage, domine le village. C'est un point de repère effectivement assez important. Et c'est vrai qu'il est placé sur un point haut, donc on le voit de loin. Et il permet aussi d'observer la campagne environnante de façon assez étonnante. Donc ce clocher avait besoin de restauration, notamment au niveau maçonnerie, on va le voir. Je vous ai mis ici une petite succession de photos pour voir l'évolution. Donc une carte postale ancienne, puis une carte postale plus récente, juste avant le début du chantier. On voit notamment déjà sur cette photo qu'il y a de la végétation qui pousse un petit peu dans les murs. Donc forcément, ça crée des désordres au niveau de la maçonnerie. Il y avait un certain nombre de pierres qui étaient fissurées, donc rentrées d'humidité aussi dans les murs, bien évidemment. Et puis des pierres qui étaient un petit peu rongées par le temps, au niveau du portail en particulier. On va le voir plus en détail tout à l'heure. Alors, restauration du clocher, ce n'est pas une main sans fer. Vous voyez l'échafaudage qu'il a fallu construire pour pouvoir restaurer cet ensemble. Donc c'était assez impressionnant, une petite montagne d'échafaudage. Et donc une photo après restauration complète de cet ensemble. Dans les reprises de maçonnerie, je vous l'ai dit, on avait des murs qui présentaient des failles, et puis des pierres qui étaient altérées, fissurées. Donc il fallait aussi reprendre certains joints. Et puis il y avait également des reprises de sculptures au niveau des maudillons. Il fallait également reprendre la toiture, donc une toiture d'ardoise, qui a été complètement reprise avec des reprises d'éléments de charpente. On a refait aussi complètement le baie-froid à l'intérieur pour accueillir la chambre des cloches. On verra tout à l'heure. Et au final, on a aussi restauré les trois cloches du clocher. Alors, un travail important sur les remplacements de pierres, c'est de trouver les pierres qui correspondent le mieux. Alors, quand on a un édifice qui est construit avec le même type de pierre, c'est relativement simple, mais à Brigueuil-le-Champes, comme nous sommes un petit peu sur une zone limitrophe, où on va retrouver du calcaire, du grès, parfois du silex, on trouve des matériaux assez différents, qui ont servi aussi à la construction de l'édifice. Et donc on a une sorte de mosaïque de couleurs, vous avez pu le voir, avec des nuances, des pierres qui sont un peu plus rosées, d'autres qui sont un peu plus ocre jaune, voire parfois assez foncées. Donc il y a vraiment, on va dire, un panel de couleurs qu'il fallait retrouver aussi pour les pierres de remplacement. Donc il y a eu tout un travail de réaliser, avec des échantillonnages, pour trouver des pierres qui se rapprochent le plus possible de ce qui était en place à l'origine. Sachant qu'à l'origine, bien évidemment, les producteurs se sont servis de carrière locale, ce qui n'est plus possible aujourd'hui, puisque les carrières du secteur ne sont plus exploitées. Donc il a fallu aller chercher bien plus loin les éléments nécessaires pour la consolidation et la reprise de ce portail, notamment. Du portail avant et après, après travaux. Donc on voit bien les reprises, notamment des maçonneries au niveau des pieds droits, des colonnes sur la partie centrale. Au passage, nous sommes ici sur un très beau portail de tradition un petit peu limousine. Je vous l'ai dit, les influences limousines sont très fortes, évidemment, à Brigueuil-le-Chantre, alors d'un point de vue religieux, bien évidemment, mais pas seulement, d'un point de vue architectural aussi. La tradition limousine, des portails assez profonds et puis surtout ces petites colonnettes qui sont sur les côtés, qui se poursuivent par les torts que l'on voit ici, qui contournent, on va dire, les voussures. Et puis ces petits chapiteaux, au niveau des jonctions, qui font les liens entre la colonne et le torts de même diamètre, et donc c'est vraiment le type de portail qu'on peut trouver sur le limousin ou en Vienne et Gartampes de façon régulière, comme à Mont-Maurillon, Plaisance, Lille-Jourdain, Journée, pour ne citer que quelques exemples. Donc il y a eu quelques reprises aussi de pierres dans la maçonnerie, et on va le voir beaucoup plus haut aussi, de Modillon, donc dans la partie centrale au-dessus du portail. Trois Modillon ont été refaits. Donc vous avez ici les Modillon qui ont été complètement reconstitués, enfin on va dire créés de toutes pièces par les restaurateurs. Et vous voyez notamment ici le sculpteur sur place, avec le Modillon en place de sculpter sa tête, et qui va aussi apposer sa signature pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc sur les Modillon récents, il y a une signature et une... On va continuer sur la suppression de pierres altérées, fissurées. Vous retrouvez ici des pierres, notamment au niveau des ouvertures, des baies qui étaient quand même très abîmées. Donc il a fallu les remplacer. Vous voyez ici les pierres de remplacement, qui arrivent en bloc et qui sont taillées, bien évidemment, pour prendre leur place dans la maçonnerie, bien sûr, de l'édifice. Donc avec une reprise des joints aussi qui sont bien sûr nécessaires après la restauration, bien sûr, et la mise en place des pierres nouvelles. La toiture, donc avec cette fois-ci une reprise aussi un petit peu de la charpente, surtout du voligeage, et puis la reprise complète de la couverture, avec l'ardoise, avec notamment un système de cloutage, vous voyez avec des clous en cuivre, qui ont été posés sur les quatre pans de la toiture, donc avec un très beau travail de couverture. Et puis au sommet de ce clocher, eh bien une croix et le coq, qui lui aussi a eu droit à son petit nettoyage, donc petite restauration, donc tout beau, tout propre, entre guillemets, après cette restauration, donc trônant au-dessus du paysage de Brigoy-le-Chantre. À l'intérieur, donc les éléments ont été un petit peu plus importants aussi, puisqu'il a fallu reprendre complètement le beffroi, donc la partie en bois qui permet d'accueillir les cloches et d'éviter ainsi d'avoir des vibrations directes sur les murs, qui seraient un problème pour la solidité, bien sûr, de l'édifice. Donc vous avez ici notamment la reprise dans la maçonnerie, la mise en place, on va dire, de corbeaux très importants, qui vont pouvoir supporter ces différentes poutres énormes que vous voyez et qui sont mises en place ici, et qui vont permettre de construire le beffroi, donc voilà, de plus près, qui va permettre d'accueillir les fameuses cloches, les trois cloches de Brigoy, qui ont été également restaurées à ce moment-là. Alors les trois cloches de Brigoy, ce sont des cloches du 19e siècle, de 1881, elles ont été fondues par les ateliers Bollet d'Orléans, qui était un des fondeurs de l'époque très présents, on va dire, sur notre territoire, par proximité, on va dire aussi, d'Orléans. Et donc dans un premier temps, les cloches ont été descendues, évidemment, par le trou qui est ménagé dans la voûte de la tribune, donc le clocher Porsche. Donc cette ouverture est faite aussi pour ça, c'est le passage des cloches. Donc elles ont été descendues par ce passage d'origine et elles sont parties en atelier, donc pour être restaurées, donc nettoyées. Il y a eu des reprises également au niveau des cloches pour recharger un petit peu en matière certaines parties, puisque ce n'était pas des cloches qui étaient fondues, donc il n'y avait pas de très gros travaux, il y avait eu un petit travail de nettoyage et puis de recharge notamment sur les cloches et puis des remplacements de la bélière, qui est l'anneau qui permet d'accrocher le bâton de la cloche. Et il a fallu remplacer aussi des bâtons également sur ces cloches-là. Donc sans trop m'attarder, voici un petit clin d'œil à Antonine, Marie-Madeleine et Thérèse, les trois cloches de Brigueuil, descendues de leurs clochers, accompagnées par les habitants pour leur départ et puis le retour avec des cloches évidemment propres et bien restaurées, on va dire, pour reprendre leur place dans la chambre des cloches au sein du Beffroi. Les travaux se sont poursuivis ensuite sur l'anef, le chevet et la sacristie, donc toujours avec des travaux de maçonnerie sur les mêmes problématiques, des reprises de pierres fissurées, des problèmes de remontée aussi d'humilité par les pierres en elles-mêmes, donc avec des joints à reprendre. Et puis on a repris également, on va le voir tout à l'heure, sur le pignon ici, un rampant donc complètement disparu qui a été complètement refait, donc une batière en pierre qui est venue faire la jonction entre la toiture et puis le mur du chevet. Gros travail de charpente sur cette partie puisque la charpente de la nef a été complètement reprise, donc complètement reprise, pardon, et donc par conséquent, il y a eu un travail énorme sur cette partie, côté charpente, on va le voir un peu plus en détail. Et forcément, derrière cela, les couvertures ont été également refaites en tuiles plates, dans la tradition évidemment de ce qu'on peut trouver sur ce secteur tout près aussi du Berry. Et puis sur cette tranche de travaux, il y a eu aussi les restaurations des vitraux. Alors les travaux de maçonnerie, on va le voir sur des photos avant-après, donc avec ici une vue avant de travaux, donc avec notamment un oculus sur le côté nord qui avait été bouché et qui va être donc réouvert, on le voit ici sur la photo après restauration. Reprise évidemment des maçonneries, remplacement de certaines pierres, reprise des enduits évidemment sur l'ensemble. Et puis ici, vous apercevez le petit élément qui permettait de voir qu'il y avait eu une chapelle. Et là, on voit également de façon un peu plus nette, cette fois-ci, l'ancienne ouverture. Donc ça, c'est le niveau des voûtes de cette ancienne chapelle. Et ici, l'ancienne ouverture qui permettait de communiquer directement avec la nef. Autre élément très important sur cette restauration, la reprise de la nef avec une partie qui a été complètement rehaussée pour retrouver une pente classique. Puisque là, en fait, sur cette partie-là, on avait réalisé une pente beaucoup plus douce pour y mettre de la tuile canal mécanique. Et donc là, il a fallu rehausser aussi un petit peu les murs pour faire une charpente dans le même esprit de ce qu'on avait ici sur le chevet. Et puis, on voit également sur la partie du pignon, ici, la reprise de la bâtière en pierre et la pose de la croix au-dessus. On voit également ce chevet percé d'un triplet, donc assez caractéristique aussi des églises qu'on peut trouver dans notre secteur du côté du Limousin et du côté du Béry. Alors, l'exemple de façon un peu plus rapprochée de l'Oculus, donc côté nord, qui a été réouvert, la bonne surprise, c'est qu'on a retrouvé derrière ce bouchage des éléments de l'ancien vitrail. Donc, ça a permis de restituer aussi le vitrail à l'identique de ce qu'il était, grâce aux éléments qui ont pu être retrouvés derrière la maçonnerie. Au passage, vous voyez aussi la couleur des pierres. On a des choses qui sont beaucoup plus claires et blanches et puis d'autres qui sont beaucoup plus ocres. Donc, un beau panel de couleurs sur cet édifice. Le détail de l'ancienne chapelle avec ici les traces des anciennes voûtes, probablement voûtes d'ogive, qui se situaient sur cette petite chapelle et puis l'ancienne porte qui communiquait avec la nef. Dans les parties hautes, là aussi, on a nécessité de reprendre certaines pierres qui étaient fissurées, donc très abîmées, donc reprises des murs, des parties hautes des murs, notamment, et puis rehaussement, surtout surélévation de la nef, de la partie maçonnée de la nef, pour pouvoir ensuite poser une nouvelle charpente. Alors là encore, vous avez un échantillonnage de pierres qui ont servi ensuite sur le pignon du chevet, donc avec cette alternance de couleurs qui est toujours présente sur le site. Voilà ce que ça donne avant et après restauration, donc on le voit bien ici, donc la reprise, notamment, dérampant de chaque côté, et puis ici, le mur sud, une fois restauré, donc avec une maçonnerie qui est mise en valeur, on voit disparaître la végétation, bien évidemment, et puis on voit aussi la reprise de la nef au niveau de son pignon qui a été complètement revu. Alors au niveau des travaux de charpente, là où ça a été le plus important, c'était au niveau de la nef. La nef a été, comme je vous l'ai dit, complètement reprise au niveau de ses parties hautes puisque de sa toiture, puisqu'on avait réalisé lors d'une dernière restauration une toiture plutôt à pente douce pour mettre de la tuile canale mécanique. Donc là, l'idée, c'était de retrouver plutôt la tradition des toitures de ce secteur, donc dites plutôt bérichonne, avec une toiture à forte pente et recouverte de tuiles plates. Donc là, il a fallu enlever tous les éléments de charpente qui n'étaient pas forcément de toute façon en bon état et on a remplacé par une nouvelle charpente. Alors, vous voyez ici le montage, la charpente, les éléments de charpente sont travaillés et montés au sol et ensuite, avec des grues, bien évidemment, on monte les éléments de charpente dans la partie supérieure, donc au-dessus des voûtes pour assembler les différents éléments de charpente. Donc ça, c'était un travail assez impressionnant à observer. Vous voyez ici les éléments de charpente qui sont démontés, redescendus. On voit aussi d'ailleurs l'extra dose de la voûte au passage. On voit qu'un des problèmes majeurs, c'est que cette charpente reposait directement sur les voûtes. Donc ça pouvait entraîner évidemment avec le poids des désordres importants dans la maçonnerie. Et ici, les éléments posés sur le sol et puis les éléments une fois en place. Donc, un travail extrêmement important sur cette partie de l'édifice. Des vues intérieures également qui nous montrent bien que désormais les éléments de charpente ne reposent plus sur les voûtes et bien sur les sablières des murs qui sont sur les côtés. Donc, il n'y a plus de danger pour la maçonnerie et pour la solidité de l'édifice. Sur cette partie, il y a ce qu'on appelle des coillots, c'est-à-dire des petits morceaux de bois qui sont rajoutés dans la partie basse de la toiture pour permettre les vacations des eaux de pluie plus facilement à l'extérieur des murs. Et puis, sur ces photos, vous voyez aussi le voligeage, les éléments de volige qui vont permettre ensuite de poser les tuiles plates de l'ensemble. Ici, la charpente du chevet qui a été également reprise mais contrairement à celle de la nef, là, elle a été simplement restaurée, c'est-à-dire qu'on a restauré les parties qui étaient abîmées et on a remplacé les poutres, les éléments qui posaient problème, mais on a gardé la même forme de charpente et on a gardé une grande partie des éléments existants. Et donc, suite à ces éléments de charpente, il a été forcément le chantier de toiture s'est enchaîné avec une reprise complète de la couverture. Sur cette photo, on voit bien la différence avec la nef qui était couverte de tuiles canal mécanique et qui avait cette pente douce. Ça, c'est la photo avant travaux. Là, on voit de plus près la nef avec ses tuiles canal, et puis ici, le chevet qui était bien en tuiles plates, mais malheureusement, les tuiles avaient quand même largement vieilli. Les tuiles ont été remplacées également sur cette partie. Il y a eu aussi tout un panachage des essais pour proposer une alternance de couleurs sur ces différentes tuiles qui viennent d'une tuéllerie de Haute-Vienne, donc pas très loin également, avec, vous voyez ici, des essais qui ont été présentés à la municipalité et puis à l'architecte, bien évidemment, pour faire le choix ensuite du panachage. Vous voyez ici la mise en place de cette huile plate sur les voliges, au niveau de la nef et qu'on va retrouver également au niveau du chevet, donc avec la reprise complète aussi de la couverture. Et également, la dernière partie qui a été réalisée, c'est la toiture de la sacristie, toujours en tuile plate. Les finitions de qualité avec l'installation de dalles en cuivre sur l'ensemble de l'édifice pour éviter aussi que l'eau ne ruisselle et n'abîme ensuite les maçonneries. Et voilà, donc le résultat, donc avant, après, on retrouve une silhouette évidemment qui a évolué puisque, notamment, la nef a été complètement surélevée pour retrouver le même type de pente que le chevet. Passons maintenant à l'intérieur de l'édifice qui lui aussi bénéficie encore actuellement d'une vaste restauration avec des travaux qui ont été nécessaires de ventilation intérieure puisqu'il y avait pas mal d'humidité dans l'édifice, donc avec des reprises aussi de drainage intérieur. Il y a eu ce qu'on appelle un enduit sacrificiel qui a été réalisé sur les parties basses des murs de la nef, notamment, pour pomper l'humidité et donc faire en sorte que le drainage fasse son effet. Et cet enduit sacrificiel, en fait, va être supprimé pour être remplacé par un nouvel enduit qui va prendre place sur des maçonneries qui auront été assainies. Et puis, le gros chantier, bien évidemment, au-delà de l'électricité, les aménagements chauffage, c'est bien sûr la restauration des peintures. Vous voyez, sur ces deux images, vous avez la photo de l'église à l'intérieur lors d'une cérémonie avec des décorations qui ont été installées. Ça nous permet de voir un petit peu l'installation aussi de l'époque avec notamment la chaire qui était située sur ce pilier ici, entre les deux travées de la nef et puis des hôtels qui étaient aménagés à ce niveau, au niveau de la jonction avec le cœur. À l'intérieur de l'édifice, au XIXe siècle, on avait réalisé un enduit assez uniforme de couleur assez claire, blanche, on va dire couleur chaude et réalisé par-dessus cet enduit un décor de faux appareils. On redessine des pierres sur l'ensemble des surfaces murales et des voûtes. Il y avait une sorte d'uniformisation de l'ensemble aussi bien dans la nef que dans le cœur. À l'intérieur, on se retrouve à l'occasion du chantier à démonter une grande partie du sol pour pouvoir faire les systèmes d'aération le long des murs. On va enlever bien sûr tout ce qui est mobilier pour pouvoir travailler correctement. L'enduit sacrificiel, vous le voyez ici dans les bases de murs qui sont ici dans la nef. Et puis, il y a eu des sondages également, des sondages sur les murs qu'on aperçoit ici, des petites fenêtres qui ont été réalisées dans l'enduit 19e pour voir s'il y avait des peintures sous cet enduit 19e. et une grande partie de ces sondages ont permis de révéler qu'il y avait des traces de peinture murale plus anciennes sur les murs de la nef et sur la mur également du cœur. Il y a eu aussi tout le travail au niveau des boiseries puisque dans le cœur, il y a un système de lambris qui était posé avec ici le siège du desservant et puis les éléments de boiserie qui sont posés sur la base des murs du cœur. Il y a aussi le sas d'entrée, une sorte de tambour en bois qui permet d'entrer dans l'édifice qui a été aussi démonté, déposé, restauré et reposé. Il y a également la chaire mais que je ne vous ai pas mis en photo parce qu'il faut vous garder quand même quelques éléments d'actualité pour un petit peu plus tard. Vous viendrez voir la fin des restaurations sur site, j'espère. Ici, vous voyez les lambris tels qu'ils étaient posés avant les restaurations. avec une peinture plutôt grise et les restaurations ont nécessité aussi la reprise de certains éléments d'encadrement puisque le bois était rongé et abîmé. Il a fallu reprendre certaines parties en bois et ensuite, il y a eu une mise en couleur de l'ensemble. Vous voyez ici les lambris qui ont été reposés dans le cœur et qui sont en cours de peinture sur l'ensemble. Ça a été l'occasion aussi de restaurer les vitraux aussi bien dans le clocher porche que dans le cœur notamment où il y avait dans le clocher porche la figure du bon pasteur qui date aussi du 19e siècle avec une signature d'agrand maître verrier. Vous avez ici une photo avant restauration donc il y avait des petits manques dans la partie basse et puis des petits éléments qui commençaient à se désolidariser donc une reprise complète du vitrail donc photo avant et après restauration. Même chose ici dans le cœur où cette fois-ci au niveau du triplé on a trois vitraux qui sont réalisés par les frères Guéritaux de Poitiers en 1869. Au centre il y a la représentation de Saint-Hilaire qui est le titulaire de l'église et de part et d'autre nous avons Saint-Joseph et Saint-Tradegonde donc qui ont bénéficié aussi de restauration. L'avantage aussi de restaurer les vitraux et puis de mettre des échafaudages c'est qu'on peut aussi découvrir certains détails qui sont un peu plus complexes à voir parfois d'en bas. Et donc ici on voit notamment les détails de date et de signature notamment ici des frères Guéritaux sur les vitraux du chevet avec l'année la signature donc on a vraiment tous les éléments pour bien documenter du coup les vitraux réalisés dans l'église au 19ème. Et puis il a fallu réaliser des nouveaux vitraux notamment pour la nef et donc là l'atelier Verjade a fait ses propositions donc on voit ici une photo de réalisation de ces vitraux dans l'atelier de Verjade et puis une fois posé dans l'édifice. Et je vais terminer par les peintures murales avec ces fameux sondages qui ont été réalisés en 2014 par Rosalie Godin donc dans un premier temps il y a eu ensuite des études complémentaires en 2016 qui ont permis de découvrir un peu plus largement certaines scènes et de voir l'intérêt aussi des peintures qui pouvaient être conservées ici et ces sondages ont montré qu'il y avait plusieurs campagnes de décors superposés comme on peut le trouver de façon assez fréquente dans les églises médiévales. Donc selon les endroits on peut avoir jusqu'à 4 ou 5 couches de peintures superposées avec des décors qui vont aussi se superposer. Alors des décors parfois relativement simples par exemple de faux appareils on redessine les pierres si vous voulez et parfois des décors un peu plus complexes avec des scènes iconographiques beaucoup plus importantes. Donc on va essayer de voir en partie puisque c'est encore en cours de restauration. Donc le clocher Porsche dans un premier temps on voit ici une photo avant les travaux on voit que les peintures étaient très altérées. Alors il y avait eu des peintures 19e qui étaient venues se superposer à des peintures médiévales mais le clocher a beaucoup souffert d'humidité d'un incendie aussi au 19e siècle et on voit bien que tous les enduits étaient quand même en très mauvais état. Donc on a bien retrouvé différentes couches de peintures plus anciennes mais l'ensemble était quand même dans un état assez altéré et difficile de le conserver en fait. Donc on voit même qu'à certains endroits on va dire les enduits étaient complètement tombés on le voit ici sur les arcs et puis sur le mur par contre on voit aussi qu'il y avait sous ce décor 19e des systèmes de faux appareils qui apparaissent. Donc là il a fallu faire des choix et donc le choix était dans cette partie de reprendre complètement les enduits notamment sur la partie supérieure on a conservé certains décors de faux appareils datant plutôt de l'époque médiévale dans des parties basses mais dans la partie haute l'ensemble de l'enduit a été repris puisqu'il était vraiment en très mauvais état il ne tenait plus il n'adhérait plus à la surface murale et aux voûtes donc là on a complètement repris l'ensemble on a refait un enduit badigeon et on a refait complètement le décor à l'identique de ce qu'il était et on a refait le décor 19e donc vous avez ici la mise en couleur de la voûte avec le fond bleu pour la voûte en elle-même et les nervures et les arcs latéraux donc plutôt avec ces couleurs opres rouges donc ça c'est la première étape on fait le fond et puis ensuite on réalise au pochoir les petits décors donc ici les petites étoiles et les croix pour la partie bleue et puis sur les arcs on va réaliser aussi le décor des entrelacs végétaux donc sur les côtés et puis les quadrilobes ici sur cette partie centrale avec ce système de pochoir donc qui va servir pour refaire on va dire ces modules de décor sur l'ensemble dans le cœur les choses sont un petit peu différentes donc là encore 19e on réalise cet enduit uniforme avec ce système de faux appareils les sondages avaient montré un certain nombre de peintures murales plus anciennes donc dans ces petites fenêtres qui avaient été réalisées un petit peu partout et puis juste à la jonction de la nef et du cœur là aussi sur ces piliers on avait repéré des éléments de peinture que vous apercevez ici sur la photo à gauche donc dans le cœur alors là évidemment c'est encore des photos en cours de travaux mais il a été donc là l'enduit 19e a été complètement dégagé on verra tout à l'heure un petit peu comment ça se passe donc on enlève l'enduit 19e et ensuite eh bien on découvre de façon minutieuse bien évidemment les anciens enduits avec les décors donc ici le décor de faux appareils donc avec des lignes rouges vous voyez mais aussi des séparations avec de l'ocre jaune ici de façon verticale et régulière donc on retrouve ce décor de faux appareils sur le mur nord et le mur sud du cœur et également en partie sur le mur du chevet on a retrouvé également des croix de consécration que vous apercevez de chaque côté donc qui ont été aussi restaurés et puis vous apercevez ici dans la partie haute donc sous la corniche mais qui se poursuit au niveau de l'oculus mais aussi au niveau du triplet et qui repart de l'autre côté une ancienne litre funéraire donc c'était une bande sombre noire souvent qui était peinte avec les armes des seigneurs locaux donc au moment de leur décès des différents membres de la famille ça pouvait être aussi les prieurs donc qui pouvaient apposer aussi le blason malheureusement les blasons on a retrouvé des fantômes de blasons plus exactement qui ne nous permettent pas d'identifier effectivement les blasons de cette litre funéraire mais elle est bien présente sur une très grande partie en fait de l'édifice et puis nous allons voir il y a des décors qui ont été donc retrouvés dans la partie haute du mur est alors au niveau de ce coeur toujours au niveau ici de l'oculus sur le côté sud et bien là encore on voyait qu'un badigeon blanc avait été posé sur cette partie et derrière ce badigeon en dessous ce badigeon on a retrouvé un décor ici avec des petites palmettes qui sont dessinées dans des arrondis en forme d'écailles en quelque sorte et ce décor a pu être révélé sur l'ensemble de l'ébrasement de l'oculus alors de façon plus ou moins bien conservée mais on a quand même une lisibilité de ce décor maintenant sur l'oculus et de l'autre côté il y a un autre type de décor et en général donc sur le bord de l'oculus il y a aussi une petite frise végétale on va dire qui met en valeur l'oculus vous voyez ici sur la bordure ici ce petit système de décor qui va entourer l'ensemble alors qu'à l'intérieur ici on va retrouver un système de faux appareils comme sur le mur latéral et toujours la litre funéraire dans la partie haute au niveau de la voûte de ce cœur on a retrouvé aussi des éléments de décor sous l'enduit 19ème vous voyez ici notamment ces éléments de faux appareils d'une part et puis aussi sur la bande fêtière donc au centre ce système un petit peu de plissé qui malheureusement n'a pas pu être remis au jour puisque cet enduit en fait pose quand même un gros souci de stabilité et donc il n'a pas été possible de le dégager complètement on va dire donc le choix a été fait de garder l'enduit 19ème et de rebadigeonner l'enduit 19ème pour autant les éléments picturaux qui ont pu être retrouvés existent toujours mais ils sont toujours à l'abri sous l'enduit 19ème en quelque sorte et cette petite fenêtre du coup a été bien relevée photographiée donc pour documenter bien sûr cette découverte nous sommes maintenant sur le mur du mur du chevet avec une scène qui je n'ai plus de son je n'ai plus de son je n'ai plus de son alors je n'ai plus de son Béatrice oui Béatrice le son écouté non c'est bon ça marche ailleurs et moi ça coupe régulièrement alors c'est sans doute votre connexion oui c'est la connexion qui n'est pas bonne moi j'ai du son normalement allô 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 oui le son est bon il est excellent le son est-ce que quelqu'un peut mettre un petit message dans la discussion à à madame gredonnier pour lui dire que c'est un problème de connexion de son côté là je vous entends je ne le dis pas tout à l'heure par moment c'est coupé je pense que c'est votre connexion qui doit poser problème je ne sais pas quoi faire parce que depuis tout à l'heure ça marchait mais de temps en temps ça coupe ça marche très bien mais ça dépend des connexions malheureusement et là du coup je ne peux pas avoir la main c'est forcément un problème de connexion donc il peut y avoir des baisses il doit y avoir des baisses de flux de votre côté et du coup le son se dégrade désolé donc je poursuis sur sur ce mur est donc alors vous avez ici sur la photo de gauche donc le au niveau de le niveau de l'ouverture de la première ouverture du triplé donc nous sommes à gauche de cette première ouverture une première scène donc qui représente une crucifixion alors malheureusement elle est elle est un petit peu fantôme elle aussi mais on reconnaît quand même la croix ici avec le bras les bras de chaque côté et puis vous voyez aussi la tête du Christ les bras le début de son buste ici et puis dans la partie basse on voit aussi très bien les pieds et le début de ses jambes alors vous avez le gros plan ici des pieds du Christ avec ses jambes alors de plus près évidemment ça se voit mieux mais on a voilà la figure de la crucifixion avec deux personnages de chaque côté donc traditionnellement on retrouve bien sûr Saint-Jean et la Vierge donc très souvent Saint-Jean est plutôt à droite et puis la Vierge est plutôt à gauche et vous avez ici donc un personnage qui est un peu mieux conservé donc on voit ici le détail de son visage avec vous voyez ses réaux de couleurs sur le contour du visage les yeux le nez la bouche qui marque bien le visage en lui-même toujours sur le mur Est cette fois-ci au-dessus de la partie centrale de l'ouverture centrale une scène qui malheureusement vous le voyez a été abîmée puisque l'enduit était complètement détérioré mais on peut deviner une scène qui est probablement donc le Christ dans sa mandorle donc dans la partie centrale ici et qui était probablement entourée du tétramort c'est-à-dire des symboles des évangélistes alors on voit ici un animal alors qui pourrait être le lion de Saint-Marc à préciser et on voit aussi des traces de phylactères qui étaient souvent donc utilisées aussi pour servir de base pour écrire le nom de l'évangéliste on a le cas par exemple du côté de jouer à la chapelle Sainte-Catherine où on a ce système sur une figure qui est un petit peu similaire située sur une partie de la voûte de la chapelle donc voilà une scène qui a pu être en partie aussi identifiée alors dans la nef comme dans le coeur on a retrouvé aussi plusieurs plusieurs décors qui se superposent donc de façon parfois un petit peu complexe ce qui rend aussi les dégagements très compliqués et difficiles puisque quand on a plusieurs décors qui se superposent certains sont assez plus virulents donc c'est difficile de les conserver donc il y a un travail extrêmement minutieux vous allez le voir tout à l'heure qui est réalisé c'est vraiment un travail de fourmi si j'ose dire pour dégager justement toutes ces zones qui conservent des enduits et des décors plus anciens alors les sondages avaient montré déjà des fenêtres avec ici un faux appareil et vous voyez ces petites tâches ces petites pointes qu'on voit un petit peu partout ce sont les traces de piquetage qui ont été faites pour faire adhérer l'enduit du 19ème sur les enduits plus anciens donc malheureusement à chaque fois qu'il y a un petit piquetage et bien il y a un petit trou dans l'enduit qui est dessous et ce sont donc des pertes aussi de peinture et de couleur alors toujours dans la nef à la jonction on va dire du coeur et de la nef donc sur ce pilier qui est situé ici côté nord on a dégagé une scène qui est assez intéressante parce que c'est sans doute la plus ancienne qui est conservée aujourd'hui dans l'édifice puisque ce sont des peintures qui remontent à l'époque romane donc nous avons ici sur ce pilier une scène qui a pu être identifiée parce qu'elle est quand même assez bien conservée même s'il y a on va dire un manque un petit peu en plein milieu on voit trois personnages donc des saintes avec une auréole autour de la tête on voit une sorte de grand tombeau dans la partie basse et puis un troisième personnage qui lui est bien conservé donc toujours avec l'auréole on voit le détail du visage toujours les yeux le nez la bouche les pommettes avec les deux petites taches rouges qui sont vraiment bien soulignées et là du coup bien conservées et on voit que cette personne donc attrape un linge le linceul donc on peut penser qu'il s'agit des saintes femmes au tombeau qui sont réalisés sur ce pilier donc qu'on imaginait beaucoup plus récent et finalement la découverte de ces peintures romanes et bien remettent complètement en cause la datation bien sûr de ce pilier alors toujours dans la nef je vous ai parlé déjà de ce décor de faux appareils qu'on va retrouver régulièrement sur les murs alors en plus ou moins bon état et puis on a aussi retrouvé des croix de consécration et des croix de consécration d'époques différentes donc vous voyez la complexité aussi parfois des décors dans un édifice la superposition des différentes époques avec chacun bien sûr sa priorité et son style donc c'est vrai que c'est parfois compliqué de s'y retrouver autre élément donc qui permettent de découvrir encore des éléments décoratifs les arcs donc là nous sommes au niveau de la voûte de la nef donc entre sur l'arc doublot qui sépare la nef du coeur et donc là il a été retrouvé des éléments de décor des alternances vous voyez de décor qui ont été donc là on va dire restaurés de façon assez assez forte pour restituer un petit peu l'ensemble du décor sous l'enduit 19ème de la voûte on retrouve ici un faux appareil donc avec là encore une peinture plus ancienne qui malheureusement lui aussi ne sera pas dégagé puisque là encore l'enduit 19ème donc est un petit peu complexe à supprimer on va dire donc l'enduit tient un petit peu l'ensemble donc on va conserver l'enduit 19ème et rebadigeonner aussi sur l'enduit 19ème par contre comme dans le coeur et bien le décor sous-jacent lui est conservé bien sûr il n'est pas mis au jour mais il est conservé bien évidemment sous l'enduit 19ème en revanche sur les murs on a bien dégagé le système de faux appareils vous voyez ces alternances on a le fond blanc chaud donc pour une grande partie et puis au niveau des encadrements des ouvertures des baies on va avoir cette alternance de couleurs avec les pierres donc qui sont colorées enfin les fausses pierres le faux appareil donc avec l'ocre jaune et puis l'ocre rouge en alternance donc ça c'est quelque chose qui est relativement bien conservé dans l'ensemble et puis on voit aussi les petites traces de piquetage qui sont donc toutes rebouchées pour pouvoir repasser ensuite une petite couleur blanche pour que l'œil on va dire puisse rétablir un petit peu l'aspect chromatique de l'ensemble au niveau des voûtes notamment des croisés d'ogive on a retrouvé aussi des traces de couleurs sous les enduits 19ème également donc vous voyez ici avec des couleurs rouge on a des couleurs plutôt verte ici sur la bordure de la clé de voûte donc des éléments de couleurs qui vont aussi réapparaître après la restauration toujours dans la nef au niveau des ébrasements donc des fenêtres on va avoir aussi des décors différents d'une baie à l'autre donc par exemple dans cet ébrasement on va avoir cette alternance d'ocre jaune et d'ocre rouge ailleurs on peut avoir un système de faux appareils plus classiques dans d'autres espaces nous avons plutôt des arrondis donc une sorte de gris arrondi donc des décors un petit peu différents selon les baies donc là encore une belle alternance on va dire et des couleurs traditionnelles les ocres jaunes les ocres rouges qu'on retrouve beaucoup à l'époque médiévale le détail des arcs donc je vous ai montré déjà celui-ci qui a été repris avec ses alternances donc ce sont des modules qui étaient repris en alternance sur l'ensemble de l'arc et ici sur l'intradosse de l'arc toujours celui-ci ce même arc on a aussi les traces de ces enroulements végétaux de ces rinceaux qui apparaissent aussi sous les enduits 19ème sur le mur nord cette fois-ci alors là une complexité je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran mais nous avons un système de faux appareils et nous avons ici un personnage vous voyez ici le visage l'auréole au-dessus et puis le début du corps avec les épaules qui sont ici de chaque côté donc nous avons la superposition de décors médiévaux et c'était extrêmement difficile en fait de sauvegarder et de conserver les pigments les traces de pigments les peintures de cet ensemble puisque les peintures ont été réalisées directement en fait sur badigeon donc et non pas sur l'enduit directement donc elles sont très friables très difficiles à conserver il a fallu consolider mettre ce qu'on appelle parfois du papier japonais avec des sortes de colle pour pouvoir fixer le pigment à la surface et à certains endroits ça n'était même pas possible il a fallu décoller la surface colorée donc avec un système de papier japonais aussi et des colles donc on a enlevé du support la petite couche picturale pour pouvoir la remettre une fois les petits éléments perturbants donc supprimés donc c'est vraiment un travail vraiment de fourmi c'est le cas de le dire très minutieux et qu'il faut documenter très précisément pour replacer ces éléments de couleur au bon endroit bien évidemment d'autres exemples qui ont été aussi découverts là nous sommes sur le mur sud avec alors vous voyez que les travaux ne sont pas terminés donc on a encore des choses à découvrir donc sous l'enduit 19ème ici donc deux personnages qui apparaissent donc on voit un personnage avec son oeil ici et puis un autre personnage de profil donc en général quand on représente un personnage de profil au Moyen-Âge c'est plutôt un personnage assez négatif et on voit qu'il a donc probablement une grande lame on va dire on ne sait pas exactement encore bien quel outil il tient et ici on a une inscription qui a été repérée alors en partie et ça serait peut-être la fin de Caterina donc on a la fin du prénom donc ça sera à vérifier on va dire avec ce qu'on va découvrir ici sur le côté gauche qui n'est pas encore dégagé donc suspense suite au prochain épisode pour savoir si c'est bien Caterine qui est représentée donc sur sur ce mur auquel cas on pourrait avoir le supplice de Sainte-Catherine par exemple le martyr de Sainte-Catherine à voir quand les éléments seront découverts dans leur ensemble toujours sur ce mur sud donc de l'autre côté de la baie une autre scène où on voit deux anges donc dans la partie supérieure mais là encore deux scènes se superposent d'époques différentes donc là encore il va y avoir un travail de relevé à faire d'interprétation pour voir vraiment l'ensemble du décor et comprendre la superposition des deux scènes donc quelques détails pour voir quand même la qualité aussi des peintures vous voyez ici la tête de l'ange qui est située à droite avec toujours un petit peu ce même style les arcades sourcilières le nez les yeux et la bouche dessinées à l'ocre rouge avec le contour du visage donc toujours bien marqué donc on va retrouver ce style sur plusieurs personnages des peintures qui ont été découvertes sur le pilier qui est situé juste à côté on a encore un autre personnage qui apparaît avec le détail de son visage ici on voit le visage et là sur le même principe on pense que c'est une lame donc est-ce que c'est une épée donc peut-être une scène de décapitation à voir là encore si on arrive à dégager un peu mieux la partie supérieure on voit que la partie basse en revanche est beaucoup plus on va dire abîmée puisque la peinture a été réalisée quasiment sur la pierre alors qu'ici on est sur le joint et les peintures sont mieux conservées parce qu'il y a un enduit dessous donc voilà pourquoi certaines parties sont mieux conservées que d'autres et puis toujours ce sur le mur sud une grande scène qui a été dégagée qui représente Saint-Christophe donc là il n'y a pas d'ambiguïté sur l'interprétation contrairement pour l'instant aux autres scènes qui sont difficiles à identifier à ce jour nous avons ici une scène qui est facile à identifier un personnage extrêmement grand donc sous les traits d'un géant c'est classiquement Saint-Christophe avec le Christ sur ses épaules donc on voit ici la partie basse avec le manteau notamment le visage de Saint-Christophe et puis au-dessus le Christ donc qui fait probablement le geste de la bénédiction du côté droit de sa main droite et de sa main gauche on voit qu'il tient quelque chose donc qui pourrait être la représentation du globe surmontée de la croix comme on peut trouver assez classiquement dans ses représentations alors ces représentations de Saint-Christophe elles sont fréquentes à l'époque gothique notamment on peut avoir des alors une des représentations anciennes du cycle du martyr de Saint-Christophe se trouve dans l'église des Salles Lavaux-Guillon en Haute-Vienne pas très très loin d'ici donc je vous invite à découvrir et puis très rapidement au cours de l'époque gothique on va avoir une représentation assez classique qui va se décliner c'est celle du passage de la rivière de Saint-Christophe avec le Christ sur les épaules donc qui porte le créateur du monde et c'est une image qui va devenir un petit peu on va dire la règle pour représenter Saint-Christophe à l'époque gothique donc ici une petite particularité c'est que le Christ est représenté comme un adulte barbu vous voyez on voit la trace de sa barbe ce qui n'est pas toujours le cas puisqu'on peut aussi avoir le Christ représenté sous la forme d'un enfant donc on a les deux types de représentation donc je vais vous montrer tout à l'heure quelques autres exemples et l'histoire de Saint-Christophe est souvent donc liée aux problématiques de cette fin du Moyen-Âge où on s'inquiète beaucoup de son de son devenir puisque les temps sont difficiles c'est une période de guerre guerre de son temps c'est une période d'épidémie de famine donc c'est une période très compliquée où la mort est très présente et voir Saint-Christophe avait donc pour protéger en fait celui qui le regardait donc regarde Saint-Christophe et pas rassurer c'est un petit peu le message qui était dit et celui qui voyait Saint-Christophe le matin et bien pouvait partir serein entre guillemets il ne mourrait pas dans la journée et ce qui est très important aussi à cette époque c'est surtout de ne pas mourir en étant prêt c'est-à-dire en ayant préparé son départ donc il fallait bien sûr être confessé préparer sa vie pour l'au-delà et on avait très peur de la mort subite de celle qui arrive de façon impromptue donc il y avait des croyances assez fortes sur un certain nombre de personnages justement de saints protecteurs et notamment Saint-Christophe avait cette vocation on va dire de protéger protéger aussi le pèlerin celui qui voyage le voyageur c'est aussi le saint patron des voyageurs et on le trouve aussi assez fréquemment donc à côté des portes des églises puisque c'est parfois la dernière image qu'on va emporter et justement en sortant l'image de Saint-Christophe qui va protéger de cette mort subite et puis il n'est pas rare de le trouver dans les églises qui sont situées à proximité d'un passage d'une rivière d'un passage à guet donc ça se ça se vérifie très souvent et c'est vrai qu'ici sur sur Wigel c'est le cas puisqu'il y a le passage à guet juste en bas de l'église et c'est le cas dans pas mal d'édifices du secteur alors je vous ai mis quelques autres exemples locaux avec les peintures de Saint-Christophe à Antigny qui sont datées du XIVe siècle autre site qui a permis là encore une belle découverte de peinture murale donc vous avez ici Saint-Christophe avec le Christ barbu lui aussi sous les traits d'un adulte comme à Brigueuil le Chantre la particularité ici c'est qu'il tient vous voyez une mèche de cheveux de Saint-Christophe et il fait le geste de la bénédiction donc voilà une représentation de Saint-Christophe du XIVe siècle un autre qui a été découvert assez récemment aussi dans une église qui est située à quelques kilomètres de Brigueuil c'est celle de Tollé donc avec ici le Saint-Christophe dans un on va dire une allure un petit peu différente un peu plus en mouvement avec son bâton puisque Saint-Christophe est toujours aussi représenté avec son bâton qu'il va faire refleurir on va dire lorsqu'il aura traversé la rivière avec le Christ sur ses épaules et ici on voit le Christ dans sa partie dans la partie haute de la scène avec le nimble crucifère qui est bien bien représenté le geste de la bénédiction et là encore il s'accroche entre guillemets à la chevelure à la tête de Saint-Christophe et on voit bien les deux jambes de part et d'autre de la tête de Saint-Christophe sur ses épaules donc là aussi un beau Saint-Christophe à Tolé et à Antigny comme à Tolé l'église est à proximité d'un passage de la rivière et les peintures sont aussi réalisées à proximité d'une porte de l'église qui permet de jeter un dernier coup d'œil on va dire sur Saint-Christophe avant de sortir autre exemple découvert récemment donc le site de Sivaud dans l'église de Sivaud on trouve là aussi sur un pilier alors un petit peu fantôme mais la représentation aussi de Saint-Christophe on voit la tête de Saint-Christophe ici et puis le Christ sur ses épaules malheureusement assez effacé mais encore bien identifié et puis un autre sur cette fois-ci ça ça va donc avec un Saint-Christophe un peu en mouvement là encore un petit peu comme à Tolé avec le Christ sur sur les épaules donc un exemple ici du du 15e siècle alors pour l'instant pour terminer oui juste une représentation des chez nos voisins du Berry donc celui de Thilly au 15e siècle où on voit encore le Saint-Christophe géant avec son arbre son bâton et puis le Christ qui cette fois-ci donc vous le voyez donc béni d'un côté et tient ce fameux globe surmonté de la croix qui pourrait être aussi tenu dans la main de celui de Briegel le Chantre donc voilà quelques exemples locaux la particularité ici à Thilly c'est qu'on voit la traversée les petites ondulations que vous voyez ici représentent bien sûr la rivière et il y a des petits poissons donc pour représenter la rivière malheureusement à Brigueuil la partie basse est abîmée donc nous ne pouvons pas savoir comment les choses étaient représentées on va dire dans la partie inférieure alors pour évoquer un petit peu toutes ces restaurations donc et dans le souhait de garder aussi le souvenir de ce vaste chantier au niveau de la communauté de communes donc de Vienne et Gartamp dans le cadre de ces actions Pays d'Art d'Histoire nous avons commandé un petit film qui permettra de suivre tout le chantier de restauration de peinture notamment du chœur et de la nef avec ces étapes importantes et donc c'est une mission que nous avons confiée à Jean-Louis Le Tacon qui a déjà travaillé sur des propositions similaires puisqu'il a suivi le vaste chantier de restauration de la nef de Sassavin et puis il a aussi suivi le chantier de l'église de jouets donc pour nous l'année dernière et donc je vous propose et je le remercie infiniment d'avoir joué le jeu de me préparer ces deux petites minutes de film en espérant que ça fonctionne pour vous montrer ce soir le petit film sur les gestes des restaurateurs donc on voit ici la nef avec le décor 19ème et les petits sondages la première étape où on pique l'enduit 19ème et on découvre les peintures médiévales qui sont dessous l'injection de produits à certains endroits pour faire adhérer les pigments et les enduits sous-jacents qui risquent de s'en aller et un travail extrêmement minutieux donc ici c'est le dégagement du visage que je vous ai montré tout à l'heure la pose au pinceau de de colle on va dire qui permet de fixer les pigments de couleur afin de poursuivre la restauration donc c'est vraiment un travail qui va se réaliser vous le voyez au scalpel aux outils dentistes donc on enlève les petites couches de badigeons on consolide au fur et à mesure en injectant des produits qui sont bien sûr bien identifiés et donc on dégage tous les enduits en essayant de conserver au maximum toutes les traces de couleurs des des peintures murales donc plus anciennes vous voyez le travail de minutie et donc de patience que c'est pour conserver toutes ces toutes ces traces de couleurs ça fait un petit peu mal on a l'impression d'être chez le dentiste mais voilà on enlève les petites couches qui sont un peu plus difficiles à enlever plus adhérentes avec ces outils pour ensuite révéler les décors sous-jacents et voilà donc une révélation après d'un visage qui progressivement apparaît avec ici le détail d'une petite bouche voilà donc terminons par cette par ces images donc je remercie aussi de façon très forte Jean-Pierre Martaillet donc élu de Brigueuil-le-Chambre qui a suivi ce chantier et qui a permis aussi d'avoir un très beau reportage photo donc merci beaucoup Jean-Pierre pour toutes ces photos que vous m'avez transmises et puis les autres photos donc d'entreprise du club photo de Saugé et puis de Maggie et Jean-Louis Reveau pour Tilly notamment un grand merci à Jean-Louis Le Tacon pour la réalisation du film qui est en cours en ce moment et qui va sur le site régulièrement pour ne pas louper d'étapes importantes et merci pour la réalisation de ces images pour aujourd'hui je vous rappelle les liens utiles donc avec la page Facebook donc du Pays d'Art et d'Histoire pour suivre notre actualité et les sites internet donc à la fois de Vienne et Gartamp sur lesquels vous pouvez retrouver les visioconférences passées donc en replay et puis le site internet aussi de Sudienne Poitou de l'Office de Tourisme qui vous permet de découvrir avec souvent de très belles images le territoire donc je vous remercie de votre attention de votre participation et de votre patience et de votre attention